salut les gens bon ben aujourd'hui je vais vous parler pour faire du syndou voilà voilà j'ai du syndou de la mélisse de la mélisse voilà voilà du propolis du propolis et une et un fait tout et voilà les amis et voilà voilà en ce moment on va préparer le syndou le syndou qu'on va mettre dans la casserole on fait tout voilà le syndou et voilà ce que j'ai préparé pour faire voilà 2 kg de syndou voilà du syndou là il faut que ce soit fondu pendant deux trois minutes là j'ai deux trois minutes et voilà les amis voilà c'est juste pour faire fondre le syndou voilà c'est moi je fais broyer le propolis voilà tout ce qui est propolis voilà les amis tout ce qui est propolis que j'ai fait voilà le propolis et après je vais mettre des gouttes des gouttes des gouttes d'un mélisse au niveau du de la préparation il faut que ça soit légèrement fondu un petit peu on va repasser encore un petit peu quelques minutes au micro ondes pour la préparation de la mélisse voilà pour faire l'attirer ça et voilà les amis là c'est juste pour faire la préparation qu'il faut que ça soit profondé on va repasser pour que ça soit profondu encore assez ça manque encore un tout petit peu ça manque encore un tout petit peu pour la préparation ça je vais en mettre sept à huit gouttes et de la propylise je vais mettre à peu près six cuillères à peu près six à sept cuillères j'aimais à peu près six minutes six minutes à six cuillères j'écrase bien comme il faut alors je remets six cuillères à peu près six puis on en met plus ça attire les essaims on va mettre encore un peu on va remettre encore un tout peu voilà j'ai mis sept cuillères sept cuillères de propylise maintenant je vais commencer à mettre de la mélisse je vais en mettre à peu près c'est huit et huit machinelles de la mélisse une deux trois quatre cinq six sept huit quinze j'en ai mis quinze quinze la mélisse là j'ai mis quinze la mélisse et voilà les amis voilà la préparation de la mélisse pour la pâte pour l'attirer ça que j'ai préparé voilà les amis voilà la tirer ça après j'ai plus qu'à le mettre dans un pot le laisser se reposer et prendre un pinceau et directement le mettre sur les bords des ruches voilà vous prenez du sandou vous prenez 10 cuillères 10 cuillères de propylise voilà de la poudre de propylise de la poudre de propylise il faut de la mélisse de la mélisse de la mélisse vous en mettez une 10 et du sandou vous prenez du sandou voilà du sandou c'est à dire il n'y a pas de c'est à dire du sandou au niveau de sa et c'est à dire vous faites chauffer légèrement pendant un deux trois minutes à peu près pour que ça fasse une burp mode et après vous pouvez mettre les 10 cuillères de propylise et voilà les amis comme ça c'est fait maintenant il n'y a plus qu'à laisser reposer et faire laisser reposer dans la peau et comme ça on n'a plus qu'à les babigeonner au niveau d'une ruche et voilà les amis je vais vous laisser, voilà le système de la propylise